Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi. Dans ce numéro, nous allons découvrir un site internet qui propose de louer du matériel agricole entre professionnels. Ce site a été imaginé par un agriculteur landais qui, voyant son matériel dormir dans un hangar, a décidé de le proposer à la location. Désormais, près de 5000 exploitants proposent leur matériel sur l'ensemble du territoire français. A 47 ans, Jean-Michel la mode vit de sa passion. Depuis qu'il a 10 ans, il veut être agriculteur. Une passion de la terre et des machines agricoles qui le poussent à 21 ans à investir dans ses premières terres et ses premiers engins. Tout de suite, il a vu le potentiel de ses machines. Des machines qui dorment une trop grosse partie de leur temps dans les hangars. Dans les Landes, il était réputé pour louer son matériel agricole. Alors il a sollicité son frère, ingénieur informaticien, pour démarrer un projet plus important. Jean-Michel Lamotte, fondateur et gérant de VotreMachine.com. Mon frère est ingénieur informatique et on a mis, on s'est inspiré de Blablacar, des autres sociétés qui sont dans l'économie collaborative, donc Airbnb. Et donc on a adapté tout simplement, mais par rapport surtout à mon vécu et d'autres agriculteurs aussi qui gèrent leur exploitation comme ça, de gérer vraiment un notion d'usage plus que de propriété. En novembre 2015, il ouvre son site internet. Et selon lui, louer son matériel va devenir une obligation. Les calculs semblent incontestables. Aujourd'hui, une exploitation moyenne en France, les coûts de mécanisation représentent 35% des coûts d'exploitation. Moi, dans ma façon de gérer, où on essaie de faire tourner à fond notre matériel, on est plutôt rendu à 12%. Et 12%, c'est la moyenne à peu près de nos concurrents, des pays qui émergent en ce moment, donc l'Ukraine. Ce jour-là, Vincent Casalis, agriculteur à Pugeot-le-Plan, accueille Nicolas et Camille, qui forment l'équipe de VoteMachine.com. Ils doivent procéder à la mise en ligne d'une annonce. Ils font ce qu'ils appellent leur tournée, tissant parfois des liens d'amitié avec les agriculteurs. Je voudrais essayer de louer mon tracteur. J'ai acheté un tracteur et je voudrais essayer de lui faire faire quelques heures supplémentaires pour m'aider à l'amortir un peu. C'est pour ça que je te l'ai proposé. Oui, avec grand plaisir. Impeccable. On va faire le tour un petit peu. Ce n'est pas la première fois qu'ils mettent en ligne une annonce pour Vincent, qui connaît le site depuis sa création. Après un questionnaire bien poussé autour de sa machine et quelques clichés de ce tracteur, sous ses plus belles facettes, la sentence du prix tombe. Combien vous allez me le louer ce tracteur ? Pour ce tracteur-là, on va faire un tarif à l'heure, ça va être aux alentours de 21 euros. D'accord. Je pense qu'on peut le louer une période de 100 heures, au moins. Si il est disponible au printemps, on part sur 100 heures, 21 euros net. Pour moi, ça me va. C'était ce que je m'étais fixé. Vincent accorde sa totale confiance à la plateforme collaborative. Il est rassuré car elle lui assure certaines garanties. Vincent Casalis, je suis agriculteur à Pugeot-le-Plant dans les Landes. Il y a toujours une petite crainte, mais bon, il y a quand même le site VotreMachine.com, une assurance qui sécurise ça. Voilà. Donc de ce fait, s'il arrive une grosse erreur de conduite, il y a une assurance qui prendra en charge les gros désagréments. Et puis il y a un état des lieux à l'entrée et à la sortie qui fait que, bon, s'il y a un souci, il y a un chèque de cautionnement qui sert pour ça. De retour à son bureau, situé dans une pépinière d'entreprise de Mont-de-Marsan, Nicolas va s'occuper en 2-3 clics de poster l'annonce en ligne. Nicolas Cédaille, chef des opérations au sein de VotreMachine.com. Donc là, je vais mettre l'annonce du tracteur à Monsieur Casalis en ligne. Donc j'ai plus que quelques critères à remplir et télécharger les photos et après je valide pour mettre en ligne. Au fur et à mesure que je vais remplir l'annonce, je vais être guidé pour le prix. C'est simple et les agriculteurs peuvent le faire directement de chez eux. D'autres préfèrent faire appel à eux. Le site propose 5000 références de toutes marques et de tous types. Sur le site, on retrouve tout le matériel qu'on trouve sur l'exploitation agricole. On va partir du sécateur à vigne qui est chez un viticulteur jusqu'à une moissonneuse batteuse en passant par tout ce qui est outils du sol, une remorque. Outre les agriculteurs, la plateforme collaborative Votemachine.com a séduit également les collectivités. C'est le cas de Bainquiers, commune de 1600 habitants au sud de Mont-de-Marsan. Le maire, agriculteur de formation, a connu la plateforme en l'utilisant personnellement. Il aimerait en faire profiter les habitants de sa commune. Donc Kermalé, je suis le maire de Bainquiers. Tout comme un agriculteur, une commune gère un budget, gère des investissements et gère aussi du matériel et beaucoup de matériel qui est commun avec le monde agricole. On a des tracteurs, on a des balayeuses, on a des tractopelles, on a des frontaux, plein de matériel qui sont pour les deux choses. Alors c'est vrai que lorsque j'en avais parlé avec monsieur Lamotte, je lui avais dit que ce serait quand même peut-être intéressant de voir si les collectivités, s'il n'était pas possible que nous aussi on puisse profiter de cette démarche-là. Ce site a déjà séduit du monde. Au total, plus de 8000 agriculteurs sont inscrits proposant du matériel ou le louant. Le plus gros est centré sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais VotreMachine.com affiche une ambition plus importante. Marie-Laure Lafargue, directrice commerciale de VotreMachine.com. Aujourd'hui, 80% des inscrits sont des inscrits de la région Nouvelle-Aquitaine ou des départements limitrophes, le Gers, les Hauts-de-Pyrénées en particulier. Mais on agit aussi sur tout le territoire. On a quelques opérations un peu emblématiques dont on est assez fiers, notamment sur les vendances du champagne et dans la Marne avec des producteurs de champagne qui se sont intéressés à notre système depuis longtemps. On est aujourd'hui forcément dans une phase de recherche, de développement au plan national. Mais effectivement, d'ores et déjà, on peut louer du matériel partout en France. VotreMachine.com compte désormais six salariés. Le site a été créé pour les agriculteurs par des agriculteurs. Et en un peu plus de deux ans d'existence, il a su trouver et convaincre son public. L'objectif reste de permettre aux agriculteurs de gagner de l'argent avec leurs matériels agricoles inutilisés et stockés dans des hangars.